bonjour je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ce nouveau gabarit swirly gift box ça va vous permettre de faire une boîte en fait dans cette forme mais qui est déjà d'une très bonne taille puisque là le gabarit mesure 30 par 30 donc il va falloir simplement tracer en fait tous les traits mais il n'y aura que cette découpe en fait du cercle puisqu'après il s'agit que d'un pliage donc je prends pour cela je préfère en fait l'intérieur de ma boîte blanc à l'intérieur donc je prends un papier imprimé de l'autre côté mais blanc à l'intérieur bien sûr vous faites comme vous voulez il vous faut un papier pas trop épais non plus mais qui se tiennent quand même et là je trace tout simplement tout le contour de ma boîte et bien sûr tous les traits cela vous donne ceci maintenant je vais découper en fait tout le contour voilà mon cercle est découpé maintenant il va falloir que je fasse donc tous les pliages pour cela je prends mon plioir et un petit réglet et je vais marquer donc tous mes plis voilà tout est marqué je préfère à présent gommé tous mes traits voilà tout est plus ou moins gommé je vais pouvoir maintenant à présent passer au pliage il s'agit donc ici du fond ce sera la forme donc de votre boîte je remarque bien un petit peu chacun de mes plis sur votre rond vous allez voir que vous avez des plis droit et un pli en fait ici il va falloir que ça prenne ce sens en fait voyez là il y a le fond donc ça va être droit comme ça et en fait voyez sur ces plis il va falloir les plier correctement et ça va donner une certaine forme en fait à votre boîte voilà une fois que je les ai tous un peu marqué ça va se faire plus facilement voilà une fois que vous avez fait au fur et à mesure donc ça va se mettre tout seul il faut simplement voilà une fois que vous avez bien refait vos plis votre boîte se fait tout simplement avec ce système là voilà donc soit vous pouvez la laisser un petit peu bombé soit ensuite coller donc une petite fleur sur le milieu mettre vous avez cette petite étiquette ou celle ci pour pouvoir donc mettre un petit texte et ensuite l'accrocher sur votre petite boîte pour bien refermer votre boîte n'hésitez pas donc à bien appuyer pour que celle ci prenne bien forme voilà donc ma petite boîte terminée avec juste une petite rose sur le dessus on peut mettre un bon petit cadeau dedans parce qu'elle est vraiment d'une bonne taille voici donc une autre par exemple qui est déjà en exposition sur mes stands quand je suis en salon voilà je vous remontre donc le gabarit swirly gift box que vous retrouverez donc en boutique j'espère que cela vous a plu je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo au revoir au revoir